Alors je vous propose le dernier tour de table avec une question qui me semble être quand même fondamentale aussi, c'est sur 2014, si je vous demandais d'isoler une recommandation à faire aux directions marketing et e-business, quelle serait-elle ? Je vous relaisse la parole Anne-Véronique. Alors moi je pense que c'est vraiment la mobilité qui est le point à réellement travailler pour, encore une fois, simplifier les parcours de vente de nos clients. D'accord. Sophie ? Alors peut-être que vous rejoignez. Alors en toute humilité, je pense quand même qu'il n'y a pas de recettes et de solutions miracles, et nous on essaye de tenter pas mal de choses, mais ce qu'on retient quand même, c'est plus de contenu, plus de services, plus d'expérience. D'accord. Là vous trichez parce qu'il y en a trois. Je vais être très pragmatique. L'évolution du digital est tellement difficile à anticiper, même si on arrive à deviner des directions. Je pense qu'il est primordial d'arriver à sécuriser une cote-part de nos budgets marketing pour l'innovation et pour tester, et pour contribuer à améliorer notre expérience sur ce média en permanente évolution. Donc réussir à sécuriser une cote-part de ces moyens d'action pour pouvoir tester, pour pouvoir expérimenter, peut-être trébucher, peut-être tomber, mais mieux se relever après, me semble être vraiment fondamental. Merci Guillaume. À vous Romain ? Moi je ferais une recommandation plus qui est d'organisation, qui me semble clé dans des directions marketing et e-business, c'est d'avoir une logique d'intégration du digital, comme non pas un silo, comme ça a pu être le cas au début des années 2000, mais dans une logique où le digital est partout, le mobile à l'intérieur du digital est partout, et donc ce ne sont pas des silos, mais c'est à l'intérieur de la stratégie complète de l'entreprise que ça doit fonctionner. Merci beaucoup pour votre témoignage, et je vous propose de nous retrouver pour une prochaine émission Innovation & Crossmedia. À bientôt. Merci. Merci. Merci.